Alors, par rapport à votre première question, vous m'apprenez le résultat de ce sondage, mais il m'en rappelle évidemment un autre que vous avez dû voir dans la presse, puisque le Figaro, notamment, ça n'est fait largement l'écho, c'est que les hommes préfèreraient de plus en plus bricoler leur micro-ordinateur plutôt que bricoler leur compagne. Et donc, les femmes au supermarché, les hommes devant leur ordinateur, voilà, c'est ça. Les deux, est-ce qu'il y a une continuité, une logique entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre quelque chose d'intéressant, c'est que dans le cas des micro-ordinateurs, les objets de nouvelles technologies ne sont plus seulement des objets de médiation entre soi et des autres, mais ils deviennent des véritables partenaires à part entière qui peuvent procurer des satisfactions tout à fait semblables à celles des partenaires réels. Alors, au niveau de ce que vous dites, des courses dans les supermarchés, alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est des femmes qui vont au supermarché pour rêver sur les produits ou qui vont effectivement pour les acheter ? Parce que dans une étude que j'ai menée sur eBay, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient addicts aux enchères sur eBay, qui éprouvaient une jouissance phénoménale à remporter des enchères sur des produits dont ils n'avaient même pas besoin et qu'ils laissaient ensuite dans leur cave ou leur grenier sans même voir le paquet. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y avait des gens qui étaient de vrais accros à eBay simplement pour rêver sur les objets qu'ils y voient sans forcément les acheter. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait éclaircir dans ce résultat de sondage sur la femme anglaise. Donc voilà, quand j'aurai la réponse à cette question, je vais vous envisager d'en dire plus. Alors, sur votre deuxième question, lorsque le printemps Brumel a réouvert après des grands travaux il y a quelques années, ils ont ouvert au rez-de-chaussée un salon de massage, parfumage, polissage de la peau, épilation, etc. au rez-de-chaussée. Tout à fait dans l'état d'esprit de ce que vous dites, avec des hôtesses hommes et femmes, puisqu'il s'agissait aussi de flatter une clientèle homosexuelle, des hôtesses hommes et femmes, à faire pousser des bras chez un manchon, on pourrait dire, et donc très agréable à regarder et dont on pouvait espérer de grandes choses. Ça n'a pas marché du tout. Ils ont complètement supprimé tout ça et ils ont mis les cravates, les chapeaux et les pochettes au rez-de-chaussée. Donc, il y a probablement une clientèle, mais je pense qu'elle n'est pas très importante au jour d'aujourd'hui. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, aujourd'hui, on voit quand même une évolution qui va dans le sens de ce que vous dites, mais qui est plus souterraine, c'est le grand nombre de soins corporels proposés dans les hôtels de luxe et dans les rues des villes. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de cybercafés, parce que les gens ont des ordinateurs chez eux, mais il y a de plus en plus de salons de massages et avant, on voyait massages aux huiles essentielles ou massages thaïlandais. Maintenant, il y a une série de 10 variétés de massages avec du chocolat, avec je ne sais quoi, de l'alcool à 90. J'invente le chocolat, en tout cas, je n'invente pas. Donc, en tout cas, une offre de soins corporels qui s'élargit aujourd'hui énormément et qui, à mon avis, est destinée à compenser, en effet, le manque de corps quand on est dans le virtuel. Alors, si vous voulez, le corps est tellement important à l'être humain qu'on ne peut pas imaginer qu'il s'en passe, mais il n'est pas forcément important que l'être humain utilise son corps comme il l'utilisait par le passé. Et on peut imaginer que les soins corporels remplacent pour une part la vie sexuelle, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que de nouvelles formes de satisfaction corporelle sont aujourd'hui proposées qui tentent à compenser la surconsommation du virtuel d'une manière dont on ne peut pas encore bien prévoir comment ça va s'équilibrer. Mais c'est vrai que l'engagement d'un nombre de plus en plus important de comptant pour un nombre virtuel crée une demande de corps. On ne sait pas comment ça va se passer, mais il y a là, peut-être, pour les étudiants, des créneaux à explorer sur des offres d'échanges corporels.